wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir tous les poissons du jeu de fortnite saison 4 donc voilà alors déjà première chose quand vous êtes en camp d'entraînement donc voilà vous pouvez pêcher les poissons autant que vous voulez ça fonctionne alors déjà pour voir la liste des poissons vous appuyez sur votre pas donc sur la carte et ensuite vous faites r1 et là vous avez toute la liste des poissons donc ne vous tracassez pas là j'ai pas tous les poissons mais j'ai un pote qui les a fait c'est sherlock doc mobile alex il a fait la pêche et blindé il a tous les poissons à part le premier qui est midas mais bon ça je vous en parler un peu plus alors déjà ce qu'il faut savoir c'est comment ça se passe donc là on a un poisson vous avez le poisson orange vous l'avez eu un total de neuf fois voilà ça c'est moi qui l'ai eu mon record personnel c'est que le poisson il a fait 45 4 cm de grosseur voilà et ce poisson donc juste à droite il ya une petite barre où il est marqué entre 30 et 60 donc ça c'est la taille il peut être soit minimum à 30 cm ou maximum à 60 cm donc si vous avez un poisson à 60 cm c'est le maximum de la taille qu'il pourra avoir alors ce poisson qu'est ce qu'il dit à propos là il dit que ça en le mangeant vous regagnez des pv et ce poisson se trouve partout alors ensuite vous avez les scores de vos amis donc voilà vous pouvez voir le score de de vos voilà entre 8 amis voilà alors maintenant je vais vous présenter tous les poissons donc déjà ah oui il ya un autre truc très important très important parce que si je le dis pas pouvait pas forcément le savoir vous savez peut-être pas mais en fait la canne à pêche vous pouvez l'améliorer donc regardez vous avez vous allez à la table de kraft il vous faut 100 de matériaux de chaque et vous l'améliorer en une canne à pêche pro donc regardez là maintenant je l'ai en or je crois non je l'ai pas en or ouais c'est voilà là je l'ai en or regardez et il ya une banane au bout voilà l'hameçon c'est une banane et en plus de ça cette canne à pêche pêche deux fois plus vite même peut-être trois fois plus vite vous lancez et vous pouvez déjà directement pêcher donc je vais vous montrer regardez ça c'est assez rapide donc ça assez efficace si vous voulez pêcher tous les poissons il faut absolument une canne à pêche pro regardez hop je l'ai mis dans l'eau hop ça le prend en direct oh ok donc maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe je vais vous présenter tous les poissons déjà qu'elle est marqué poisson c'est un poisson qui vous donne des pv ok quand est marqué bleu vagin c'est un poisson qui vous donne du chib alors il y en a d'autres quand c'est un poisson piment c'est un poisson qui vous donne de la rapidité voilà ici c'est un poisson ressort donc les poissons ressort ça vous fait sauter en apesanteur les méduses ça vous donne du bleuvage des pv et du bouclier voilà ça vous donne une partie de pv une partie bouclier c'est médusin ouais c'est ça alors ici poisson bouclier ben là ça vous donne que du bouclier voilà ensuite il ya le poisson poisson le thermopoisson celui là il vous fait vous voir le monde en noir et blanc regardez je vais vous montrer avec celui là justement hop regardez baume voilà je vois en noir et blanc une sorte de noir et blanc et en fait ce qui est bien c'est que les ennemis vous les voyez plus facilement parce qu'en fait ils sont en blanc comme là comme ma coupe de cheveux là tu vois la coupe de cheveux de torre ben il est blanc allez il est tout blanc et ben les ennemis c'est pareil ils seront tout blanc voilà c'est un petit avantage surtout quand il fait nuit et ça c'est quoi c'est un bleuvage dans ça c'est le plus c'est quoi ça va donner du chez 50 donc voilà maintenant je vais vous présenter tous les poissons alors le premier poisson qui est le poisson de midas je vous affiche une image à à l'écran donc ce poisson là est super super difficile à trouver personne ne l'a trouvé j'ai regardé sur internet j'ai vu personne ne l'attraper et en fait ce poisson là quand vous l'avez il va tout simplement améliorer tout vous tous vos stuff donc si vous avez une arme grise un sniper bleu et un pistolet vert et ben vous allez manger ce poisson là et ça va vous rendre tout votre stuff en or en épique ça améliorera tout votre stuff et je pense même que ça vous donne toute votre vie et tout votre bouclier logiquement c'est ça que midas fait après peut-être que ça fait un autre truc en plus mais qu'on ne sait pas encore parce qu'il ya personne qui l'a qui l'a trouvé alors le poisson orange vous pouvez le trouver partout le poisson vert vous pouvez le trouver partout aussi le poisson bleu partout le bleu vagin bleu pardon vous pouvez trouver partout le sixième poisson c'est un bleu vagin jaune et vous ne pouvez le trouver que dans les marais donc dans les marais c'est attendez je vous montre ça les marais c'est genre ici versent leur pissant voir ouais je pense qu'il ya que ce leur puissant leur pissant peut-être un peu à la flottie et peut-être un peu à wick pingwood mais franchement principalement ce sera à ce leur pissant alors il faut savoir aussi un truc c'est qu'il ya des poissons vous ne pouvez le trouver que pendant la nuit et il ya d'autres poissons que vous ne pouvez trouver que pendant le coup pendant le jour voilà c'est pendant certaines heures du jeu alors là j'ai pas l'information sur chaque poisson mais si vous tapez sur google ou quoi vous pouvez vous pourrez sûrement trouver j'essaierai de vous faire une vidéo là dessus après je suis pas très fan de pêche donc c'est pas trop mon dada moi je fais sûrement je vais jamais faire ça si je vous fais la vidéo c'est pour vous mais voilà il faut savoir qu'il ya des poissons qui se trouvent que ennuie et il ya d'autres poissons qui se trouvent que le jour enfin bref le septième poisson c'est le poisson bleu vagin violet celui là vous ne le trouverez que dans les montagnes donc dans les montagnes c'est genre près de misty me down près de katty corner près de retairo voilà c'est dans les alentours juste ici où je mets mon ping voilà ça c'est dans les montagnes ou peut-être même ici peut-être un peu en bas ouais il ya un petit moyen en bas des montagnes c'est possible aussi alors le huitième poisson c'est le bleu vagin noir et en fait justement je viens de voir que j'ai même pas besoin d'aller voir sur google il est marqué là se trouve dans la nuit voilà c'est des poissons de nuit vous ne pouvez pas les trouver en pleine journée et je savais pas que c'était précisé donc voilà la vidéo sera 100% complète parce qu'il ya toutes les informations et celui là se trouve sur les côtes donc les côtes ça peut être toutes les côtes de n'importe quoi toutes les côtes de lille même ici même ici corail partout partout toutes les côtes voilà c'est les côtes les contours de l'île fortnite alors le dixième poisson c'est un poisson piment nomade vous ne pouvez le trouver que dans la forêt dans la forêt c'est obligatoirement à weeping wood juste ici alors regardez là le onzième poisson c'est un poisson piment à points blancs donc ça c'est un indice ça veut dire que je n'ai pas encore débloqué mais ils m'ont donné un indice et donc l'indice regarder ce que je peux cacher le détail en appuyant ouais voilà je peux cacher le détail mais le propos le à propos ça vous donne un indice donc ça pique mangez le dans pour courir vite se trouve dans les montagnes donc là je vous montre l'image du poisson piment à points blancs et en fait lui il se trouve que dans les montagnes donc donc comme tout à l'heure il se trouve vers katy corner la zlake etc le 12e poisson c'est poisson piment meridional alors ce poisson vous l'obtiendrez uniquement dans les marais à slurpissement le 13e poisson c'est le poisson piment azur celui là vous le trouverez uniquement sur les côtes le 14e poisson c'est le poisson piment de lave alors celui là vous pouvez le trouver partout le 15e poisson c'est le poisson ressort nomade celui là vous pouvez le trouver partout aussi le 16e poisson c'est le poisson ressort argenté celui là vous ne le trouverez que dans la forêt de whipping wood le 17e poisson c'est le poisson ressort atlantique celui là vous ne pourrez l'obtenir que dans les montagnes et vous ne pourrez l'obtenir que si vous avez une canne à pêche pro donc c'est la canne à pêche que vous avez amélioré comme je vous ai montré en début de vidéo le 18e poisson c'est le poisson ressort chinook ce poisson vous ne pouvez le trouver que dans les marais le 19e poisson c'est le poisson ressort quetta vous ne le trouverez que sur les côtes le numéro 20 c'est une méduse bleu vagesque donc celui là vous pouvez le trouver partout le 21 c'est une méduse patrouilleuse noir celui là vous ne le trouverez que pendant la nuit apparemment vous pouvez le trouver partout mais uniquement pendant la nuit et franchement mon pote il a galéré à la voir cette dernière qu'il a eu le 22e c'est une méduse scaline celui là vous ne le trouverez que dans les marais le 23e c'est une méduse bananesque celui là vous ne le trouverez que dans les montagnes et avec une canne à pêche pro le 24e c'est une méduse violette là vous le trouverez uniquement sur les côtes le 25e c'est un poisson bouclier bleu noir celui là vous le trouvez partout le 26e c'est un poisson bouclier rayé celui là vous le trouvez que sur les côtes alors le 27e c'est un poisson bouclier rose lui à vous le trouvez partout mais uniquement avec une canne à pêche pro le 28e c'est un poisson bouclier vert celui là vous ne le trouverez celui là vous ne le trouverez que dans les forêts le 29e c'est un poisson bouclier bleu clair vous trouverez partout le 30e c'est le thermopoisson vert celui là vous ne le trouverez que dans la forêt le 31e c'est un thermopoisson argenté celui là vous le trouverez partout mais uniquement avec la canne à pêche pro le 32e c'est un thermopoisson corbeau celui là vous le trouverez que sur les côtes avec une canne à pêche pro. Le 33ème c'est un thermopoisson rouge vert. Celui-là vous ne le trouverez que dans la forêt. Le 34ème c'est le thermopoisson violet orange. Celui-là vous le trouverez partout. Le 35ème c'est un poisson fretting bleu clair. Vous le trouverez partout aussi. Le 36ème c'est un fretting brun. Vous le trouverez partout. Le 37ème c'est un fretting violet. Vous le trouverez partout. Le 38ème c'est un fretting noir. Celui-là vous ne le trouverez que pendant la nuit. Et le 39ème c'est un fretting bleu et celui-là vous le trouverez que sur les côtes. Alors un détail qui va vous être utile de ouf c'est quand vous lancez l'abot de combat. Vous appuyez sur triangle vous lancez l'abot et là vous appuyez une deuxième fois sur triangle pour les options de la partie. Et là regardez vous pouvez carrément choisir le moment de la journée. Donc si vous mettez jour ou si vous mettez nuit. Par exemple si vous mettez que nuit ce sera que pendant la nuit. Et vous pourrez essayer de chercher les poissons de nuit. Donc voilà. Ça c'est un putain de détail une putain d'astuce si jamais vous cherchez des poissons de nuit à récolter. Donc voilà je pense que je vous ai fait une explication complète de toute la pêche et de tous les poissons sur Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz